Mardi 23 mars 2021, bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce flash avec la nouvelle déclaration de Ousmane Sonko, toujours sur l'affaire des accusations de viol qui l'oppose à Addisar. La masseuse du suite Bouti, Ousmane Sonko, soutient fermement qu'il s'agit d'un complot monté contre sa personne. Selon lui, un autre complot est en train d'être préparé pour le dissoudre et que cette fois-ci, cette conspiration sera liée au terrorisme. Toutefois, le leader de PASTEF attire l'attention des Sénégalais et invite ces derniers à être vigilants. Dans la même perspective, Guy Marius Sagna et compagnie ont finalement fait face hier lundi au juge du cinquième cabinet. La demande de mise en liberté provisoire de leur avocat a été bien transmise par le juge au parquet et le procureur va statuer là-dessus dans dix jours. En détention, depuis le 23 février, l'activiste Guy Marius Sagna ainsi que Hassan Diouf et Kledorsen et compagnie sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et préparation à une insurrection relativement à l'affaire Ousmane Sonko à Addisar. Et on enchaîne avec le classement sur la liberté et la démocratie. Ici, le Sénégal est exclu du top des dix premiers pays les plus libres de l'Afrique. C'est ce que nous révèle le rapport annuel de Freedom House pour avoir perdu sept points entre 2017 et 2020. Le pays de la Teranga se retrouve désormais dans le lot des pays partiellement libres et se voit donc aux côtés d'autres pays qui n'ont pas la moyenne démocratique, tels que le Burkina Faso, le Madagascar, le Malawi, entre autres. Et puis, disparition en haute mer de trois pêcheurs. Un père de famille, habitant à Charolles-sur-Mer, a été porté disparu avec son fils et son employé depuis vendredi dernier. La population, inquiétée par la disparition des trois pêcheurs, a rapidement mobilisé des équipages pour lancer une recherche en mer. Le corps sans vie du capitaine a été retrouvé ainsi qu'une pirogue coupée en deux avec deux moteurs endommagés. Cependant, les recherches continuent pour retrouver les deux autres corps. Et on parle du chômage des pharmaciens du Sénégal. Les préparateurs en pharmacie dénoncent toujours le fait d'être laissés en rade par le ministère de la Santé. Des milliers de pharmaciens sont au chômage au moment où des populations dans la banlieue font des kilomètres pour retrouver des médicaments. Ajouté à cela, les pharmaciens déplorent cependant l'insuffisance des officines ainsi que la politique pharmaceutique illégale et exigent des autorisations supplémentaires pour la création d'emplois, mais aussi pour l'intérêt des malades. Sport pour finir Cannes 2021, Sadio Mane sera présent au Rassemblement National des Lyons dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes. L'international sénégalais rejoindra bel et bien ses coéquipiers ce lundi pour la prochaine joute continentale qui se jouera au Cameroun, mais aussi pour achever cette phase de qualification par une rencontre à Brazzaville contre le Congo avant d'accueillir l'Estouanie à Thies. C'était le dernier élément de ce flash, merci de l'avoir suivi et à bientôt.